L'inondation générale menace, mais rien ne change, et la règle des instituteurs fait toujours aussi mal, et les verres continuent de ronger le maïs. Les voilà qui mettent leur mitrailleuse en batterie, alors que les ventres, qu'ils soient blancs ou noirs, restent des ventres. On matraque les hommes pour le plaisir de le faire. Au tribunal, le dernier acte est joué d'avance, et ce qui précède le jugement n'est que du vaudeville. On vous pousse dans une salle d'interrogatoire, et lorsque vous en ressortez, vous n'êtes plus que la moitié d'un homme, et parfois, plus rien du tout. Il en est qui appellent de tous leurs voeux la révolution, mais quand elle a vaincu, et que l'heure est à la formation d'un nouveau gouvernement, qui voit-on ressurgir ? Se serait-il affublé d'un masque de carnaval, sinon ce bon vieux père tout-puissant ? On dit qu'à Chicago, les flics ont commis une lourde erreur en tapant sur le crâne des représentants de la grande presse. Il se pourrait en effet que cette dérouillée les réveille. Car cette grande presse-là s'est arrêtée de penser, le jour où l'on est entré dans la première guerre mondiale, à l'exception néanmoins du New York Times de l'époque, et de quelques numéros de The Christian Science Monitor. En faisant saisir Open City pour avoir reproduit une partie naturelle du corps humain, on ne court aucun danger. Alors qu'à botter le cul de l'éditorialiste d'un canard qui tire à un million d'exemplaires, on risque qu'il se mette, en voyant au diable les annonceurs publicitaires, à écrire la vérité sur la convention de Chicago, ou sur n'importe quel autre sujet. Il est probable qu'on ne lui laisserait passer qu'un seul éditor. Sauf que pour une fois, un million de lecteurs auraient de quoi réfléchir, et qu'il serait alors impossible d'en prévoir les conséquences. Mais tout est verrouillé. N'avoir le choix qu'entre Nixon et Humphrey, cela revient à décider s'il faut manger sa merde, chaude ou froide. En vérité, ça ne bouge nulle part. Les événements de Prague ont refroidi la plupart de ceux qui avaient oublié la Hongrie. Et pourtant, ils continuent de se traîner dans les parcs avec le tché en effigie, et les portraits de Castro pour conjurer le mauvais sort. Et ils hurlent « Homme, Homme ! » Lorsque William Burrow, Jean Genet et Alain Ginsberg leur en donnent l'ordre. Or ces écrivains sont finis. Ils ont sombré dans la mollesse, la répétition, la nullité. Ce sont désormais des famelettes. Pas des pédérastes, des famelettes. Et si j'étais flic ? Je prendrais mon pied à écrabouiller leur cervelle faisandée. D'accord, j'accepte que l'on me pende pour ce blasphème. L'écrivain qui s'affiche dans la rue se fait sucer sa substantifique moelle par les imbéciles. Il n'y a qu'une chose qui convienne à l'écrivain. La solitude devant sa machine à écrire. Un écrivain qui descend dans la rue est un écrivain qui ne sait rien de la rue. J'ai fréquenté assez d'usines, de bordels, de prisons, de parcs et d'orateurs publics pour remplir la vie de cent hommes. Descendre dans la rue quand on a un nom, c'est choisir la facilité. Ils ont tué Dylan Thomas et Brendan Behan avec leur amour, leur whisky, leur idolâtrie et leur vagin. Et ils en ont presque massacré 50 autres. Quand vous lâchez votre machine à écrire, vous lâchez votre fusil automatique et les rats rappliquent aussitôt. Lorsque Camus a commencé à discourir devant les académies, son style s'en est allé. A ses débuts, il ne distribuait pas la bonne parole, il écrivait. Ce n'est donc pas une voiture qui est responsable de sa mort. Quand certains de mes rares amis me disent « Bucco, tu devrais lire tes poèmes en public », ils ont du mal à admettre que je puisse leur répondre « pas question ». Et donc, on a Chicago. Et donc, on a Prague. Et ce n'est guère différent de ce que l'on a connu par le passé. Le jeune homme se fait casser la gueule, mais qu'il grandisse, s'il grandit. Et ça sera lui qui tiendra le bâton. Certes, je préférerais voir Cleaver élu plutôt que Nixon. Mais ça changerait quoi ? Ces foutus révolutionnaires de mes deux, qui traînent chez moi à boire ma bière et à piocher dans ma bouffe tout en exhibant leur nana, doivent comprendre que la révolution se fait d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas, comme s'il s'agissait d'un chapeau neuf, donner à l'homme un nouveau gouvernement. Car quel que soit son chapeau, l'homme ne change pas. Et que Dizzy Gilepsy lui joue ou non tout son répertoire, son goût de la médiocrité n'ira pas en diminuant, ni son bide d'ailleurs. Nombreux sont ceux qui s'en vont répétant que la révolution est imminente, mais je détesterais qu'il se fasse tuer pour rien. En clair, vous pouvez liquider pas mal de gens sans que la société soit liquidée. Au pire, vous aurez perdu les meilleurs d'entre vous. Et alors, qu'aurez-vous gagné sinon ? Un pouvoir qui s'exercera contre le peuple. Une nouvelle dictature qui s'avancera tout de blanc vêtu. Et toutes ces grandes idées n'auront servi qu'à faire parler la poudre. L'autre soir, un gamin m'a dit. Il trônait au milieu de la moquette et son beau regard brillait d'intelligence. J'ai un plan. Boucher tous les égouts. Comme ça, la ville va s'enfoncer dans le caca. Entre nous, ce blanc bec avait déjà suffisamment aligné de propos merdiques pour que soit rayé de la carte, Los Angeles et une bonne moitié de Pasadena. Ce qui ne l'a pas empêché d'ajouter « T'aurais pas une autre bière, Bukowski ! » Sa radasse a alors croisé si haut ses jambes que la brève vision de son slip rose m'a liquéfié. Aussi, je me suis levé pour aller lui chercher une bière. Évidemment que la révolution est indissociable du romantisme. En apparence, du moins. Car c'est d'abord du sang, des tripes et de la folie. Et aussi des adolescents qui n'en reviendront pas, sans comprendre d'ailleurs ce qui s'est passé. Car c'est encore votre puits d'amour, votre légitime, éventré par une baïonnette après avoir été sous vos yeux sodomisés. Car ce sont des hommes torturés par d'autres hommes qui se seront auparavant tire-bouchonnés avec les cartoons de Mickey Mouse. Aussi, avant de vous lancer dans l'action, vérifiez d'où vient le vent et s'il soufflera encore quand tout sera terminé. Dosto a tort de penser, crie mes châtiments, qu'un homme n'a pas le droit de disposer de la vie d'un autre homme. On peut cependant y réfléchir à deux fois. Bien sûr, le problème c'est que les autres se sont emparés de nos vies sans tirer un coup de feu. Moi aussi j'ai travaillé pour des salaires de misère pendant qu'une immonde crapule de Beverly Hills défleurait des jeunes vierges de 14 ans. J'ai vu des mecs virés pour être restés cinq minutes de trop aux chiottes. J'ai même été témoin de saloperies dont je préfère ne pas parler. Il n'empêche qu'avant de supprimer ce qui existe, assurez-vous que la nouveauté vous profitera. Qu'elle ne ressemblera pas aux conneries haineuses que débite la politicaille opportuniste dans les lieux publics. Puisque vous risquez d'y laisser la peau et les os, assurez-vous que la garantie excède les 36 mois réglementaires. Jusqu'ici je n'ai connu que ce désir irréfléchi et romantique de révolution. Jamais il ne m'a été donné d'entendre un leader irréprochable et un programme crédible qui nous protégerait de la trahison, laquelle a toujours fini par l'emporter. Si je décide de tuer un homme, ce ne sera pas pour qu'on le remplace par son clone. Vis-à-vis de l'histoire, nous nous sommes toujours comportés comme une bande de poivreaux jouant au dé dans les gogues d'un bistrot de banlieue. J'ai honte d'appartenir au genre humain, mais je ne souhaite pas en remettre une louche. Je préférerais m'améliorer, ne serait-ce que petitement. C'est une chose que de discourir sur la révolution en se gorgeant de bière qu'un autre aura brassé et en voyageant en compagnie d'une fugueuse de 16 ans originaire de Grande Rapide. C'est encore une chose que de s'enflammer pour la révolution quand trois connards d'écrivains de réputation internationale vous font gesticuler sur « home ». Mais c'est autre chose que de la préparer et que de la déclencher. Paris, 1870-1871. 20 000 morts. Dans les rues, une ville noyée sous un déluge de sang, avec les rats qui sortent de leur trou pour s'attaquer aux cadavres et un peuple agar, affamé, qui erre sans comprendre et qui se jette sur les rats pour les dévorer. Et ce soir, que se passe-t-il dans Paris ? Qui y vit ? Alors que ce blanc bec continue de sourire et de crachouiller sa merde comme si rien de tout ça n'avait existé. Bon d'accord, il n'a que 20 ans et il lit surtout de la poésie. Mais qu'est-ce que la poésie sinon un torchon humide sur le rebord d'un évier ? Et n'oublions pas l'herbe, qui pour eux rime avec révolution. Mais l'herbe n'est pas la solution. Par le sang du Christ, s'il la légalisait, la moitié d'entre eux arrêterait d'en fumer. La prohibition a engendré plus d'ivrogne que les varices de nos grands-mères. On enfreint les vintardis que parce qu'on nous les impose. Qui a envie de baiser son épouse tous les soirs ? Ou même d'ailleurs une fois par semaine ? Il y a des tas de choses que j'aimerais faire. Comme avant toute chose, ne plus me farcir de candidat à la présidence aussi nul. Et puis aussi de m'occuper des musées, qui sont ce qu'il y a de plus déprimant et de plus puant au monde. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi dans leurs escaliers, on ne molestait pas plus de petites filles de 3 ans. Aussi pour commencer, j'installerais à chaque étage au moins un bar, lequel paierait à lui seul les salaires du personnel, la réfection et la sauvegarde d'un certain nombre de toiles, ainsi que celle du trou de balle du tigre préhistorique, le tigre machérod, qui commence à se confondre avec la poche d'un billard. Ensuite de quoi ? Je ferais venir des orchestres de rock, de jav et de musique classique, plus 3 ou 4 superbes créatures qui nous remettraient d'aplomb. Si l'on ne vibre pas, comment peut-on apprendre ? Comment peut-on voir ? Après avoir contemplé derrière la vitre étouffante le tigre préhistorique, la plupart des visiteurs s'enfuient à tiers d'aile, rongés par la honte et l'ennui. En revanche, imaginez un type et sa louloute tenant chacun une bière dans leurs mains et admirant les énormes crocs de ce tigre. À coup sûr, lui s'exclamerait « Bordel, vise un peu ces boutoirs, ne dirait-on pas un éléphant ? » Tandis qu'elle lui répondrait « Trésor, si on se rentrait à la maison pour que tu me défonces ? » Résultat, suce ton pouce si ça te tente, car j'ai pas envie de rater le spa de 17 qu'ils ont au sous-sol. Pareil qu'Eddie Reckenbauer l'a piloté et qu'avec il a descendu 17 boches. De plus, on m'a assuré qu'il y avait aussi en bas le Pink Floyd. Or les révolutionnaires veulent mettre le feu au musée. Ils s'imaginent que le feu est la seule réponse qui convienne. Si elle courait moins vite, ils brûleraient leur grand-mère. Pour autant, ce sont les mêmes qui iront chercher les pompiers et les chirurgiens pour les délivrer de leur prostate ou qui que ce soit d'autre pour les protéger des égorgeurs fous lorsque tombe la nuit. Ou bien alors ils décideront de recenser tous les rats de la vie. Les vrais, pas les humains à face de rat. Et découvriront que ces rats sont les derniers à se noyer, à brûler, à crever de faim et donc les premiers à trouver eau et nourriture. Puisqu'aussi loin qu'on remonte dans le temps, ils y sont toujours parvenus sans l'aide de quiconque. Les rats sont les seuls révolutionnaires authentiques. Ils constituent le seul véritable underground car ils ne s'en prennent à nous que lorsqu'ils ont faim. Et ce n'est pas eux qui se trémouseraient en glapissant. Oum ! Je ne dis pas qu'ils faillent renoncer. Au contraire, je n'aspire qu'au triomphe de l'esprit humain où qu'ils se manifestent, où qu'ils se dissimulent et quelques formes qu'ils prennent. Mais méfiez-vous des charlatans qui vous poussent au combat et qui vous abandonnent dans la fosse en compagnie de quatre flicards teigneux, de huit ou neuf gardes nationaux et avec pour unique issue de secours votre nombril. Les salopards qui vous incitent au sacrifice du haut de leur traiteau se débineront le plus loin possible quand la fusillade commencera. C'est qu'ils tiennent à rester en vie pour écrire leur mémoire. Dans le rôle d'attrape-couillon, la religion a une longueur d'avance. Et pas que l'église officielle qui ne trompe personne. Du dernier de ses paroissiens au prêtre lui-même. Non, je songe à ces sectes relookées de blancs virginals. Foutre, en voilà qui ont toujours suspeillé sur l'animal. Que de fois m'y suis-je rendu quand j'étais ivre et qu'on refusait ma clientèle dans les bars. On pouvait s'y asseoir et participer au spectacle. C'était mieux que de rentrer chez soi et de se triturer les méninges. Dans le hit parade de l'arnaque à l'encens, LA a dit que New York et Philly occupaient les premières places. Faut dire que leurs prêcheurs rivalisaient avec les meilleurs artistes. Si bien que j'entrais en trance et que je me roulais moi aussi sur le plancher. Sans doute parce que la plupart d'entre eux n'émergeaient de leur gueule de bois, ça se voyait à leurs yeux injectés de sang, que pour pouvoir retourner au plus vite sans jeter un. Quitte à ce que ce fût de l'eau pétillante. Mais qui s'en soucie un ? Et que du coup ils se mettaient en quatre pour nous piquer nos dollars. Reste qu'une fois sur le plancher, j'étais comme qui dirait plutôt désangoissé et gentiment moulu. Comme effet, ça surpassait une partie de jambes en l'air. Même si l'on ne consommait que par défaut. Aussi pour ces nuits de rigolade, je tiens à remercier ces illusionnistes qui pour la plupart étaient, pardon de le signaler, des noirs. Il me semble que si jamais j'ai pu écrire de la poésie, elle leur doit quelque chose. Aujourd'hui leur espèce est en voie de disparition. Car ils avaient beau brer comme des ânes ou saloper en se roulant par terre leur dernier vêtement propre, Dieu ne nous a jamais payé notre loyer ni une bouteille de vin. Dieu se contentait de nous dire « Attendez, mais c'est dur d'attendre quand on a le ventre vide, l'âme à la dérive et le pressentiment qu'on ne dépassera pas les 55 ans ». D'autant que la dernière fois que Dieu nous est apparu, ça remonte à environ 2000 ans. Et d'ailleurs qu'a-t-il alors fait, sinon quelques tours de magie pas très convaincants ? De sorte qu'une poignée de juifs l'a démasqué et qu'il a dû quitter la scène. Un homme finit toujours par ne plus supporter la souffrance. Une rage de dents ou la même petite bonne femme dans la même petite chambre en ont tué plus d'un. Mes chers frères, imposteurs religieux et imposteurs révolutionnaires s'entendent comme l'arron enfoir. Ou si vous préférez, comme le trou du cul et la chagate. Si vous l'admettez, il y a de l'espoir. Prêtez-moi votre attention et vous éviterez de plonger. Alors que si vous avalez leur racontard, vous courez droit à la tombe. Dieu n'est descendu de l'arbre que pour expulser de l'Éden le serpent et ce joli con bien serré. A présent, c'est Karl Marx, le plus souvent grimé en noir, qui se dissimule dans ce même arbre et qui vous jette des pommes en or. S'il y a une guerre, et il y en a une, il y en a toujours eu une. C'est celle d'où sont sortis Van Gogh et Maler, Dizzy, Gilepsy et Charlie Parker. Aussi, voici mon conseil. Surveillez bien vos leaders. Nombre d'entre eux préféreront toujours siéger à la présidence de General Motors plutôt que de foutre le feu à la station Shell sur le trottoir d'en face. Et ce n'est que parce que General Motors n'en veut pas qu'il joue les infendières. Les voilà les rats à visage humain qui s'assoient depuis des siècles sur notre malheur. Regardez Dupsec revenant de Moscou, zombie promis à la camisole de force. Or, les hommes doivent se persuader qu'il vaut mieux mourir en se faisant lentement arracher les couilles qu'en vivant à genoux. Inconcevable ? Pas plus qu'un miracle. À supposer que vous soyez fait aux pattes, mesurez toujours ce que vous acceptez de donner en échange de votre libération. Sinon, vous y perdriez votre âme. Casanova laissait courir ses doigts, ses mains, sous les robes des dames pendant que le roi faisait écarteler ses sujets. Mais lui aussi il a fini par mourir. Ce vieux machin qui n'aura eu pour tout courage qu'une grosse bite et une langue de l'échouillard. Dire qu'il a bien vécu n'est pas mentir. Comme de dire que j'irais volontiers cracher sur sa tombe ne serait pas mentir. Les belles dames s'acoquinent le plus souvent avec le plus immonde salopard qu'elles puissent trouver. C'est aussi pour cette raison que le genre humain fait du surplace. Les Casanovas retors et increvables se sont à cause de nous multipliés à l'infini. Aussi creux que les lapins en chocolat que nous offrons chaque dimanche de Pâques à notre malheureuse progéniture. À l'image des repères de révolutionnaires, les repères d'artistes grouillent de la plus invraisemblable collection de tarés qui cherchent dans le Coca-Cola à se consoler de n'avoir pu se faire engager comme plongeur ou de ne pouvoir peindre comme Cézanne. Si vous êtes incapable de réaliser vos ambitions, priez ou changez de direction. Et si ce n'est pas encore la bonne, bifurquez de nouveau. On prend son plaisir où l'on peut. Tenez, moi, aussi vieux que je me fasse, j'ai plaisir à vivre dans cette époque. Simplement, les bas de gamme en ont marre qu'on les fasse trop chier. C'est ce qui se passe partout. À Prague, dans le ghetto de Watts, en Hongrie, au Vietnam. Les gouvernements ne cherchent pourtant pas l'affrontement. C'est l'homme qui se dresse contre eux. Un homme qu'on ne peut plus abuser avec le Noël blanc de Bing Cosby, ni avec les œufs de Pâques qu'il doit cacher afin que ses enfants se crèvent à les dénicher. Les bas de gamme en ont râle cul de ces futurs présidents des Etats-Unis dont les trognes sur les écrans télé les font courir au gog pour y vomir. J'aime cette époque. J'aime ce qui s'en dégage. Les jeunes se sont enfin mis à réfléchir. Et ils sont de plus en plus nombreux. Mais chaque fois qu'ils se découvrent un porte-drapeau, voilà qu'on l'assassine. Atteints par la limite d'âge ou la réussite matérielle, les autres ont les foies. Ils pressentent que les urnes sont grosses d'une révolution à l'américaine, qu'on pourrait les liquider sans tirer un coup de feu, qu'il nous suffirait, en devenant plus réaliste et plus humain, de ne plus élire les grosses merdes. Mais ils ont plus d'un tour dans leur sac. Par exemple en nous forçant à choisir entre Humphrey et Nixon. Or comme je l'ai déjà dit, froide ou chaude, c'est encore et toujours de la merde. La seule chose qui m'empêche d'être assassiné, c'est que je suis moi-même une petite merde, que je n'ai pas d'opinion politique, que je ne suis qu'un observateur. Mon seul parti, c'est le parti du pur humanisme. Ce qui n'est pas tout compte fait d'une grande originalité. Un représentant de commerce ne s'exprimerait pas autrement. N'empêche que ça m'englobe, comme ça vous englobe, car si l'on me supprime, vous n'existerait plus non plus. Que chaque homme qui arpente le pavé soit chauffé de bonne godasse, qu'un joli cul soit à portée de sa main, et que quelque chose de chaud lui emplisse aussi l'estomac, voilà qui suffirait à mon bonheur. Les mecs, quand je pense, pauvre de moi, que c'est en 66 que j'ai tiré mon dernier coup, et que depuis je n'ai fait que me branler, or veuve poignée ne rivalisera jamais avec une belle fente. Frère, les temps sont durs, et je ne sais plus trop quoi vous dire. Je suis blanc, et je dois reconnaître que ce n'est pas très glorieux. Mais un changement de pigmentation ne réglera rien, car la merde est la couleur dominante. Des noirs répugnants, j'en ai suffisamment vu pour pouvoir gerber tout le long de la route qui conduit de Vénice-Ouest à Miami Beach. L'esprit n'a pas de peau, il n'est formé que de cordes qui veulent vibrer. Et ça, frère, vous devez l'entendre, hein ? Sinon, faites silence, et écoutez. Châte en chaleur et cadillac, dernier cri ne résoudront jamais rien. Idem lorsque Popeye aura perdu un oeil et que Nixon occupera la maison blanche. Depuis que le Christ est redescendu de sa croix, c'est nous qui sommes cloués, et solidement à ce fils de pute, qu'on soit noir ou blanc, blanc ou noir. Le choix qui s'offre à nous n'en est donc pas un. Si on fait bouger trop vite les choses, ils nous tueront. Mais si on met la pédale douce, pareil, ils nous tueront. La partie continuera de se jouer sans nous. Comment d'ailleurs couler son bronze lorsqu'on a dans le fion un bouchon de 2000 mètres de christianisme ? Pour vous orienter, inutile de lire Marx, trop desséché comme Cam. Ne vous branchez, s'il vous plaît, que sur l'esprit. Marx, ce sont les chars à Prague. Ne vous égarez pas sur cette voie de garage. Plongez-vous en priorité dans Céline, le plus grand écrivain depuis 2000 ans, mais bien sûr sans négliger l'étranger de Camus, que vous ferez suivre par Crime et Châtiment et les frères Karamazov. Tout Kafka également. Ainsi que les bouquins du méconnu John Fante. Ajoutez-y les nouvelles de Turgenev. Évitez Faulkner, Shakespeare et surtout George Bernard Shaw, la plus abominable baudruche de notre ère, un authentique con doré sur tranche, qui ne s'est, promis juré, imposé que grâce à ses relations politiques et littéraires. Pour les contemporains, le seul qui me vienne à l'esprit et qui était parti pour tout casser, mais qui s'est traîné à plat vente quand on le lui a demandé, c'est Hemingway. Reste qu'entre Shaw et Hemingway, il y a un gouffre. Hemingway a réussi dans ses débuts quelques bons trucs, alors que Shaw a, sa vie durant, aligné des stupidités vaniteuses et soporifiques. Je l'avoue, je suis en train de mélanger révolution et littérature, mais ça va bien ensemble, non ? Tout est dans tout, et réciproquement. Bon, je commence à fatiguer et demain est un autre jour. Qui sait d'ailleurs si les flics ne me tireront pas du lit ? Mais qui s'en souciera ? J'espère que cette dernière remarque vous a fait renverser votre tasse de thé.